J'ai un chat qui est très mignon mais très très gros et aussi extrêmement feignant L'autre jour je me suis demandé s'il pouvait jouer à Minecraft Ne serait-ce pas exceptionnel ? C'est le défi que je me suis lancé aujourd'hui et je vais réussir Et le voici mon chat, regardez il est juste ici, voilà Le voici ce gros, ce gros chat là Regardez-le comme il est fat là, avec son gros bide Il est très lourd ce chat Le voici, ce magnifique petit chat qui s'appelle Phénix Voilà il bave carrément, non mais ça va pas Il est en train de baver, non mais Donc voilà c'est lui qu'on va devoir apprendre à jouer à Minecraft Bon ça va pas être une partie très simple parce que c'est un gros feignant C'est un très gros feignant Donc bref, comment est-ce qu'on va lui apprendre à jouer à Minecraft ? Et bien regardez, en gros ici on a une petite télé Une petite télé sur laquelle je vais pouvoir projeter Minecraft Bon là du coup je suis en train d'installer tout le setup Et on va déjà tester une première façon pour apprendre à mon chat à jouer à Minecraft On va essayer de mettre des croquettes sur les touches pour jouer Et on va voir si ça fonctionne Même si je pense que ça va pas vraiment fonctionner Mais vous inquiétez pas on a prévu un plan beaucoup plus gros Pour réussir à faire jouer mon chat à Minecraft Vous allez voir ça va être exceptionnel comme vidéo Donc je fais toute l'installation Là j'ai un câble HDMI pour relier à la télé Voilà, là le PC du coup il est relié à la télé Ok du coup c'est bon On a l'écran du PC sur la télé Pour que vous la voyez au maximum Et pour que mon chat voit très bien aussi Ensuite j'ai un petit clavier supplémentaire Qu'on va brancher du coup En gros je pense qu'avec des plus grosses touches Ce sera plus simple pour mon chat de jouer Plutôt que des petites touches comme ça Du coup c'est parti On va brancher ça Hop là Alors évidemment c'est impossible pour un chat De jouer avec une souris Du coup il va falloir qu'on paramètre des touches Pour faire les actions de la souris Puisqu'il peut uniquement marcher sur des touches Mais bouger une souris Bon voilà c'est totalement impossible Donc voilà on a le clavier juste ici Relier à Minecraft qui est là Sur cette télé Donc voilà dans un premier temps On va faire la technique des croquettes Voir si ça fonctionne Et puis après on a le big plan Qui va se mettre en place Pour vraiment réussir à faire jouer A Minecraft à mon chat Là on va paramétrer les touches Pour pas qu'il ait besoin d'utiliser une souris Les touches pour casser un bloc Et pour poser un bloc Là voilà basiquement Et bien regardez Lorsque on doit casser un bloc On doit appuyer sur la touche 1 Ok bon là je suis en créatif Et pour poser Et bien c'est la touche 2 Voilà Sauf que là un pavé à utiliser Ou une souris Pour mon chat C'est totalement impossible Comme on l'a dit Du coup ce qu'on va faire Et bien c'est qu'on va aller dans les paramètres On va aller dans clavier souris Et là pour détruire un bloc Et bien on va mettre la touche mage Je pense que voilà c'est plutôt pas mal Puisque c'est une grosse touche Qui est présente 2 fois sur le clavier Donc voilà C'est l'une des plus grosses touches de ce clavier Donc pour mon chat C'est un peu plus facile à viser Et pour utiliser Placer un bloc Et bien on va utiliser aussi Une autre grosse touche Qui est la touche entrée Là si on va sur le jeu Et qu'on arrive ici Pour casser le bloc On appuie sur la touche mage Voilà On le récolte Et ensuite pour le placer Et bien regardez On appuie sur la touche entrée Voilà C'est bon Donc là comme ça Ça va être plus facile pour mon chat Je vais le chercher Et on va tester avec les croquettes Regardez j'ai saisi un paquet de croquettes Et vous allez voir Comment il va se ramener ce gros là Regardez le Il arrive super vite Allez allez Un petit peu de croquettes C'est bon Il est motivé Il y a son ventre qui se balade Alors vous allez croire Qu'on lui donne pas à manger Mais on fait que de lui donner à manger Enfin on essaie d'éviter un petit peu Parce que le vétérinaire nous a dit Qu'il était trop gros Mais c'est littéralement un morphal Regardez le comment il a faim Il a tout le temps faim en fait Il a tout le temps faim Allez viens Je vais te mettre des petites croquettes Et bien sur les touches Voilà Allez regardez il y en a ici là Allez allez Bah Et regarde Elles sont ici Regarde je t'en mets un petit peu Attends je pense qu'il envergne un peu plus Je t'en mets ici là Je t'en mets sur les touches Ok Bon Ça a pas l'air de trop marcher hein Il faut poser tes pattes dessus Il est juste en train de baver sur le clavier Ah Heureusement que j'ai pris un autre clavier Parce que franchement Là Oh là là Ah Mais regardez-moi Bon là c'est un peu dégueu Je vais essayer de toucher sur des touches un peu plus hautes Comme ça il va devoir monter dessus Hop Non mais là il est pas bête en fait Il veut pas aller dans le clavier C'est pour ça Il veut pas aller sur le clavier C'est pas comme ça Je pense que ça va fonctionner Bon écoutez Ça ne marche absolument pas comme ça Bon du coup ce qu'on va faire Oh là 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 Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de tout mettre en vrac Ok 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 Bon écoutez Ça va pas fonctionner comme ça On va devoir passer au plan principal Oh qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ok il essaie de chercher les croquettes Il galère Attention Ok est-ce qu'il va jouer ? Il a compris qu'il fallait aller un petit peu avec ses pas chercher Il est en train de juste tout quitter Allez donc on laisse Minecraft s'il te plaît Arrête d'enlever Minecraft Non non il n'y a rien ici Il n'y a rien ici Il n'y a rien ici Bon écoutez on va lui donner les croquettes qui sont tombées dans le clavier Et on va préparer le plan principal Pour le plan principal On va se rendre dans un magasin de bricolage Pour prendre tout ce qu'il nous faut Vous allez voir c'est une sacrée organisation Et j'espère que ça va fonctionner Ça va être assez insane J'ai peur que ça ne fonctionne pas Mais voilà ça va être à tenter On va tenter ça en tout cas J'espère que ça va être exceptionnel et que ça va fonctionner Si je vous ai posté cette vidéo de toute manière C'est qu'il a dû se passer quelque chose d'assez fou Donc j'espère que mon chat va réussir à jouer à Minecraft Avec l'installation qu'on va lui prévoir C'est bon on est dans le magasin Donc là on va rechercher ce qu'il nous faut Let's go Allez c'est parti Du coup on a trouvé ce qu'il nous faut Il nous faut des grosses ventouses comme celle-ci Vous allez voir à quoi ça va servir Ça va être insane Bon du coup je pense que là on a tout ce qu'il faut On a des ventouses On a de la colle On a du fil qui est un petit peu élastique Alors là peut-être que vous vous demandez Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça Et bien vous allez voir ça On va faire le montage On se retrouve avec tout le matériel C'est bon voilà Je suis en train de sortir les ventouses Alors là vous demandez sans doute Mais comment est-ce que tu vas faire Bah vous allez voir Vous allez voir On va essayer de faire ça correctement Le but Et c'est un petit peu ambitieux En gros C'est D'avoir une planche ici Et en fait Lorsqu'il va monter dessus Elle va pencher légèrement Elle va appuyer sur un manche à balai Qui appuie Sur les touches Du clavier Ok Est-ce que c'est ambitieux ? Oui Est-ce qu'on va réussir ? Je sais pas On va tester ça en tout cas J'espère que ça va fonctionner Donc voilà c'est parti Construction Du coup voilà comment ça va se présenter On a la planche ici On va mettre deux clous Voilà en forme de crochet Ici On va les mettre en crochet Il y aura des ficelles qui seront ici Qui vont tenir la planche Voilà en dessous On aura le balai fixé par du scotch Et en gros quand il va monter dessus Pour manger ses croquettes Ça va légèrement appuyer Sur le balai Qui va appuyer Sur la touche du clavier D'ailleurs Donc le balai c'est un peu plus haut Comme ça Ouais Donc on va voir un petit peu Comment ça va se présenter Je disais que ça a l'air un petit peu complexe comme ça Mais j'espère que ça va fonctionner Allez Il nous reste encore pas mal de travail C'est parti On va continuer Ok Du coup là le but C'est d'enfoncer les clous Pour en faire des légers petits crochets Il faut savoir que je suis absolument pas bricoleur Du coup voilà C'est parti C'est bon ça s'enfonce Voilà Là c'est bien enfoncé Je pense qu'on peut encore un petit peu plus On va aller faire ça dans le jardin Je pense pour pas trouver la table Voilà c'est bon ça s'enfonce bien Là c'est pas mal Le deuxième Bon du coup on va peut-être les enfoncer un petit peu plus Ok du coup là ici ils sont fixés C'est bon Donc là maintenant on va aller voir au niveau de la corde Ce qu'il nous faut à peu près comme grandeur Donc là maintenant on va aller tester Pour voir si les fils ça fonctionne Let's go On a ça Voilà c'est assez élastique On va voir un petit peu quelle longueur il nous faut Donc là voilà à peu près ce qu'il nous faut On faut qu'on se donne un peu de la marge Un petit peu de marge Donc on va couper ici là je pense Voilà Un nœud ici c'est bon Ok ça va être pas mal je pense Ouais c'est pas mal C'est pas mal Donc il faut deux comme ça Deux de cette longueur là Ok bah écoutez on va faire ça tout de suite Donc là je suis en train de faire les nœuds avec les ficelles D'ailleurs s'il y en a qui connaissent un petit peu des nœuds un peu plus solides Parce que c'est vrai qu'on fait ce nœud là Nous on fait un double nœud comme ça Je sais pas si c'est très solide en vrai de vrai Donc voilà on a un double nœud comme ça Voilà Comme ceci Ok c'est parfait Et là du coup en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va plier les clous Et là on va plier les clous dessus pour que ce soit super fixe Vous avez compris un petit peu le délire ? Allez deux secondes on va faire ça dehors Ok du coup là on va plier le clou Euh je sais pas trop comment faire en fait Pierre toi tu sais comment faire ? Ouais ouais je fais faire moi Vas-y bah attends je vais te filmer Vas-y go Comme ça ? Hop Ok comme ça tu penses ça va tenir ? Ouais comme ça ça va tenir Ok Et le deuxième Donc là c'est bon regardez On va aller fixer ça à l'intérieur Là je pense qu'on est pas mal Regardez hop Voilà donc là en gros vraiment Il faut peser son poids Pour pouvoir descendre encore plus la planche Du coup le but c'est qu'ici on va avoir simplement la gamelle de croquettes Et lui il va monter dessus Et du coup regardez là ça fait pression Sur le balai Qui va appuyer sur la touche de clavier On va voir si ça fonctionne C'est un petit peu complexe tout ça C'est un petit peu complexe En gros il faudrait que ça appuie sur deux touches en même temps La touche d'avancer et la touche de miner Et on va tenter de faire miner un diamant à mon chat Ça serait vraiment exceptionnel Regardez les abonnés Il est déjà là C'est une dinguerie Regardez ça tient parfaitement C'est incroyablement parfait Bon ça va fonctionner Ok Waouh Ça va clairement fonctionner On est clairement sur l'une des meilleures vidéos de ma chaîne Ça va être insane Si on y arrive Je veux que vous explosiez le compteur de pouces bleus Mais vraiment un truc de malade Vous mettez genre 15 000 pouces bleus Et j'apprendrai un poisson rouge à jouer à Minecraft Allez bon Let's go On va fixer ce balai Ok La installation elle commence à être pas mal En gros il va falloir viser maintenant Voir où est-ce que le balai va toucher Ok On va se mettre ici Cette touche là Je pense que c'est pas mal C'est parfait hein Ça va être cette touche là du coup Il va falloir paramétrer Pour casser le bloc Ok On est un petit peu stressé On a envie que ça fonctionne C'est vraiment exceptionnel ce qui se passe Ok Là franchement je pense que c'est pas mal Ça va être incroyable J'espère que ça va fonctionner Allez let's go On prépare tout On prépare Minecraft On prépare etc La gamelle de croquettes Et on va essayer ça Il faut que mon chat arrive à jouer à Minecraft Et miner un diamant Ce serait exceptionnel Ok les abonnés Là ce qui va se passer C'est que du coup On a mis une petite touche Pour avancer constamment Voilà on la voit ici Bon j'avoue c'est un petit peu de la triche Mais on peut pas faire trop autrement Donc en gros là ça avance constamment Regardez si on recule Voilà hop Essayez de reculer Hop Attendez hop on va reculer Et après regardez quand je pose ça Voilà c'est bon ça avance Et en fait on est couche 11-12 Et le but c'est que lorsque mon chat va monter là dessus Ça appuie sur ce balai Qui va appuyer sur la touche pour casser Et à ce moment là ça devrait casser Et on espère trouver du diamant dans cet épisode J'ai un petit peu la pression Allez on va préparer le bol de croquettes Ça va être assez exceptionnel Allez c'est bon on va préparer tout ça Ok du coup là ce que je vais faire Il va pas tarder à se ramener je pense Voilà il est là directement Ce que je vais faire c'est que Je vais mettre les croquettes dans le petit bol Voilà là c'est bon On a un petit bol de croquettes Et là ça va être compliqué hein Ça va être compliqué Let's go on va mettre ça sur la planche Je mets ça ici Voilà c'est sur la planche On va l'appeler maintenant Voilà c'est ici c'est là-haut Va falloir que tu ailles Allez comment est-ce que tu vas y aller Non mais c'est pas compliqué quand même C'est quoi cette grosse peignasse là Regarde c'est là C'est bon Regardez ça casse ça casse Regardez regardez C'est exceptionnel Regardez regardez Ça va te casser Ok Oh oh Let's go Let's go Let's go Et ça continue Il casse bien Ça continue Mais c'est exceptionnel Alors on voit plus rien On voit plus rien Puisque c'est très sombre Attends mais c'est une dinguerie Il est en train de manger du coup Et regardez ça casse Alors du coup on voit rien par contre On voit rien Mon monté on va mettre une luminosité maximum Parce que vraiment c'est très sombre sur Minecraft Mais littéralement regardez On le voit en bas Il est en train de creuser C'est énorme Regardez il est là Il est posé sur cette planche Cette planche elle appuie sur une touche Cette touche elle est reliée A la commande de casser sur Minecraft Et il est littéralement en train De miner du diamant C'est exceptionnel ce qui se passe Bon Ça c'est mal fini Il y a un carnage là Il y a un gros carnage Ça sera retrouvé sur mon TikTok Il s'affiche à l'écran C'est néanmoins une mission à réussir Quelle vidéo exceptionnelle J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner en maximum Pour de prochaines vidéos aussi folles que celle-ci Je vais essayer de faire plein de trucs comme ça Ça va être exceptionnel Bye tout les potos je vous aime Et à très très vite